Salut à tous, c'est Djali, bienvenue dans le bureau d'Adrien Jovenot. Je suis ici pour vous présenter le livre sur le beau vélo de Ravel au Burundi qui m'a été offert ce matin en format de poche. Parce qu'Adrien sait que j'ai des petites poches, donc lui il m'a donné un petit format. Et alors j'ai trouvé un truc marrant dans le bureau d'Adrien. Alors Adrien s'adore, il a fait faire une fresque à son honneur. Et vous voyez, en plus ce qui est très marrant, c'est que sur cette fresque, il s'est dessiné comme il avait envie de se voir en fait. Et donc ici on peut remarquer qu'Adrien Jovenot a non seulement des cheveux, mais qu'en plus ils sont blonds. Et donc ces magnifiques fresques représentent un petit peu l'atmosphère de ce voyage au Burundi qu'on a fait ensemble. Moi je dois être là, c'est moi qui porte les bananes, ici. Donc ils m'ont mis à contribution pendant le trajet. Donc je portais les vivres. Et voilà, en petit souvenir de ce voyage, j'ai décidé de vous faire une petite chanson. Je pense que vous la connaissez, mais ça fait toujours plaisir de réentendre les chansons qu'on aime bien. En plus, je sais qu'Adrien l'aime beaucoup parce que c'est sur cette chanson-là qu'il a fait son premier baiser. Et donc voilà, cette chanson, elle est pour Adrien, aujourd'hui dans les bureaux d'Adrien. Voilà. Oh, perché à sa fenêtre, il regarde le passé, la petite fille en couette, sans jamais oser. Un regard, un sourire, un signe de tête, il la regarde le passé. S'éloigner, s'en aller, son retour, il guette. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bada-bada boum boum, ça fait boum boum, quand il la voit. Bada-bada boum boum, ça fait boum boum, quand il la voit. Son cœur va son brise et l'écoute un jour. Ce qu'il peut faire, c'est espérer la revoir un jour ou l'autre. – Sous-titrage Société Radio-Canada